Et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transportuiver 2 Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo On est parti aujourd'hui pour faire le cabraille de notre ligne du Puy en volée Et j'avais pas mis les routes dans la dernière vidéo donc vous voyez que j'ai mis là les routes juste devant la gare du Puy Tout simplement que j'avais oublié de mettre Et on va un petit peu continuer d'étendre notre réseau Donc écoutez on va déjà commencer par le cabraille Alors je devrais avoir un train qui sort du dépôt on va pas prendre lui on va prendre du coup le suivant Il faut que je renomme les lignes aussi On va renommer les lignes Donc ça du coup c'est la ligne TER Aura Saint-Etienne Donc ST Hop Saint-Etienne Le Puy Voilà on va faire comme ça Hop Et l'autre ligne qui arrive ici c'est la ligne TUR Alors du coup ce sera Lio Nîmes Clermont Et je pense que pour l'instant la terre on va le mettre en US Alors il faut aussi dans cette ligne que je sectionne les priorités C'est à dire que à histoire dans le sens Clermont-Histoire là c'est de la montée uniquement on décharge pas Et dans l'autre sens à histoire là c'est de la descente uniquement Voilà les gens qui veulent faire histoire Clermont il faut qu'ils prennent la ligne qui arrive depuis Saint-Etienne Ce sera plus logique comme ça Hop on a une petite UM d'AGC qui part en direction de Brive Là on a un petit TER qui va partir en direction de Oula il y a du monde pour aller à Limoges Quel enfer Bon qui va partir en direction de Limoges Et nous on va prendre nos petits TER Comme ça on va monter au puits envelé Et ensuite on redescendra avec Ah bah non lui il va direct à Saint-Etienne Il n'y a pas moyen de changer la direction pour qu'il aille au puits non Mais si il va à Saint-Etienne Ah bah dommage qu'il aille direct à Saint-Etienne Bah sinon lui regardez ce qu'on peut faire On va user d'une ruse Lui on le met en UM Comme ça On le met sur la ligne Le puits Voilà comme ça il n'a plus d'autre choix que d'aller au puits Et lui On le met du coup En Languedoc Parce que j'aime bien livrer Languedoc aussi Donc il fallait que je la mette Voilà et on le met sur la ligne Nîmes Clermont On va laisser en US pour l'instant Ce sera suffisant je pense Et comme ça On avait déjà fait le cabride entre Clermont et Issoir Et là on peut le prendre à Issoir Et on peut monter au puits envelé Voilà Vous voyez il faut utiliser un petit peu de stratégie Il faudrait que je mette un peu des arbres là Pour habiller un peu le secteur Parce que c'est assez vert disons Donc là voilà On part à 70 Là on est un peu en contrebas de l'autre ligne L'autre ligne qui va d'ailleurs dans le tunnel Et nous on va ici faire un virage assez serré Le crocodile et les balises KVB flottent dans le vide littéralement Et on va ici Une petite pancarte US Bon le problème c'est qu'avec les ATER On ne peut pas siffler Donc là on peut reprendre la vitesse A 80 km heure d'ailleurs On accélère très lentement Parce que du coup on est en pleine montée Donc l'accélération Est pas facile facile On attend péniblement les 70 km heure On continue de prendre de la vitesse Oula le rail est pas très droit ici Voilà on a enfin atteint les 80 km heure Bon ce sera plus rapide dans le sens de la descente Et on va arriver Bah du coup sur la zone du puits Où on va devoir Ralentir à 40 Pour la zone d'aiguillage ici Donc là du coup on va traverser Toutes les aiguilles Voilà c'est des vieux appareils de voie Il faut les ménager Et on arrive à la gare Du puits envelé Donc j'ai mis le bâtiment De la gare de Venn Et vous voyez que j'ai mis le passage planchier Là bas tout au bout J'ai un peu excentré le bâtiment Par rapport au quai Je trouvais ça assez marrant Et comme ça Nos trains s'arrêtent Vous voyez juste devant Ici au niveau de la pancarte Tété Donc c'est vraiment super On fait une petite photo souvenir Qui sera d'ailleurs sûrement La miniature de cette vidéo Hop Voilà C'est dommage On voit le heurtoir On va un peu cacher le heurtoir On voit encore le heurtoir Voilà parfait Comme ça C'est plus joli Vous voyez je suis assez Assez satisfait là Du rendu De la zone La petite gare Du Puy-en-Velay Avec son petit A-T-E-R Qui ouvre les portes Hop Petite photo Et on va pouvoir repartir Euh Tiens oui Je m'étais dit Ce signal là On pourrait le décaler On pourrait le décaler Ici Comme ça On peut mettre Voilà Le signal de forme circulaire Ici Et on peut enlever Celui qui est ici Nickel Allez On repart Avec Oh On doit changer de cabine On repart donc maintenant En direction De Saint-Etienne Donc Saint-Etienne-Bellevue Puis Saint-Etienne-Terrasse Et enfin Saint-Etienne-Château-Creu Notre Terminus Donc là on fait doublon Avec la ligne Saint-Etienne-Claire-Ront-Ferrand Il y a beaucoup de lignes Ici c'est le centre de la France Mais il ne faut pas croire Il y a beaucoup de petits trains Alors il n'y aura pas beaucoup de passagers Mais il y aura beaucoup de petits trains En tout cas Ce qui est sûr c'est qu'au puits On ne mettra pas de bus Le but c'est que les trains ici Ne soient pas trop fréquentés Donc on ne va surtout pas Générer de la fréquentation Voilà on quitte tranquillement la gare A la vitesse de 40 km heure Voilà et là on peut accélérer A la vitesse de 80 km heure A la vitesse de pointe de la ligne Attention On pourrait presque un peu augmenter la vitesse C'est vrai que j'ai mis 80 Mais on aurait pu mettre un petit peu plus Bon c'est pas grave Vous voyez là je pense qu'on aurait pu aller un peu plus vite Genre à 100 km heure Après bon j'ai déjà fait les courbes à 80 et tout Donc on ne va pas changer tout ça Donc là on traverse un petit peu la forêt En talus C'est assez sympathique comme passage Ah zut ce signal là est sur la mauvaise voie Bon il faudra qu'on corrige ça juste après On se le garde en tête Sous-titres par Jérémy Diaz On arrive sur Saint-Etienne-Bellevue On arrive sur les своим On arrive sur le couple agents On arrive sur le couple Paris On arrive sur les kilomètres Sous-titres par Jérémy Diaz Alors est-ce qu'il y a des gens qui montent ? Ouais il y a quelques personnes qui montent Du coup pour les gens qui veulent aller de Entre les gares de Saint-Etienne Je sais pas s'ils vont plutôt utiliser la ligne qui va A Clermont ou plutôt cette ligne là Du coup on verra bien On croise en tout cas un petit AGC Qui va en direction de Clermont Et puis bon là après c'est Une partie, une section de ligne qu'on connait déjà Mais on va quand même faire le cabride Pour le fun Ça mange pas de pain On arrive sur Saint-Etienne Terrace Quelques maisons qui sont construites au bord des quais Bon ici dans cette région il y a que des passages penchés Il n'y avait pas le budget pour mettre un passage sur le terrain En même temps c'est que des petites gares Hop on va quand même quitter le TER ici Parce que après c'est un petit peu long l'arrivée Mais grosso modo après on arrive ici à Saint-Etienne Château Creux Avec ses quais Avec un quai ici en heurtoir Qui est accessible uniquement de l'autre côté Et la correspondance pour aller à Lyon ou Genève Et d'ailleurs il y a de plus en plus de monde qui prend mon TER Que ce soit dans un sens ou dans l'autre Vous voyez que là le train pour Saint-Etienne justement arrive avec 137 personnes à bord Là le TER pour Genève il y a du monde Zut c'est ici Lyon Ouais il y a de plus en plus de monde qui prend le TER Donc c'est cool C'est cool Et là à Genève il y a aussi beaucoup de gens Bah qui empruntent mais N'importe quoi je mélange tous les mots de ma phrase Il y a beaucoup de gens qui empruntent le bus en tout cas Et là bah il faut que je change aussi le quai d'arrivée ici Donc c'est plutôt sympa Là mon bus Clermont-Ferrand-Challon-sur-Saône Et aussi bien bien utilisé A bon escient Donc c'est sympathique Ca permet d'amener plus de monde à Vichy Mes TER clairement Vichy sont globalement assez complets à chaque fois Sans pour autant qu'on ait besoin d'ajouter un train supplémentaire Donc ça c'est sympa Ensuite Ce que je voulais faire du coup Et donc ce que j'avais soumis comme idée dans la précédente vidéo Et que je vais finalement faire Parce que je trouve que c'est vraiment le plus logique C'est en fait supprimer Ma ligne là qui va à Brive la Gaillard Voilà tout simplement Donc ce TER là n'existera plus Il est en train de faire son dernier trajet C'est pour ça qu'il est complet Non mais en vrai sans rire Ce TER là n'existera plus Il n'y aura plus de train là Brive qui ira en direction de Clermont Il faudra faire Brive la Gaillard Aurillac Et ensuite Aurillac Clermont-Ferrand En fait je vais réutiliser ce petit morceau de ligne Pour pouvoir aller vers Aurillac Albi et Toulouse C'est ce qui me semble le plus sage En termes de décision Ouais je pense clairement que c'est le mieux Et donc du coup Ce que je vais faire Et bah c'est commencer tout de suite A tout casser Clairement Donc On va garder la ligne Jusqu'ici A peu près Donc là on va enlever ce Ah bah oui du coup Le dernier trajet n'aura même pas le temps D'arriver au terminus Non mais en vrai on va supprimer On va enlever le tunnel Voilà On enlève les traces De cette ancienne ligne Hop Donc Les gens Pourront quand même aller à Limoges Mais Plus ici Bon on peut laisser Là ça en mode En mode voie de service Voilà On peut se mettre ça en mode voie de service Hop Vu qu'on a le poste ici Pourquoi pas Bah du coup Ce pont là Ne servira plus à rien Voilà On a qu'à dire qu'à l'époque Il y avait de l'eau qui passait là dessous Non mais en vrai Ouais ça me parait Ça me parait mieux Dans la vraie vie Le changement se ferait à Fijac Par là Mais on l'a pas On l'a pas sur la carte Donc on fait avec ce qu'on a Bien sûr Voilà On se met une petite voie de service ici Ça on enlève Hop Bah là le pont aussi On va le mettre En talus normal quoi Voilà Ça sera plus logique On enlève Les dernières traces De la voie ferrée passée Donc tout ça par contre On garde Ça c'est pas un souci La montée ici Le gigapont ici On garde Là le passage Un peu chiant ici Avec une seule voie On garde Et ici La ligne est limitée A 80 Ok Et bah du coup On va tourner Alors on va pas électrifier On va pas se mettre A même électrifier Une ligne maintenant Là ce qui va se passer ici C'est qu'on va tourner Ouais Et on va suivre du coup Un peu le relief quand même Alors pas non plus trop Il faudrait pas qu'on monte de trop Voilà On va suivre comme ça Et là ce serait bien Qu'on augmente un peu la vitesse A 100 km heure Et on va du coup Sur Aurillac Donc c'est notre Notre point objectif Un petit tunnel ici Serait même pas déconnant Voilà un petit tunnel là Hop 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 Donc là Oui effectivement Peut-être à l'époque Il y avait une liaison ici Mais qui n'existe plus Et Aurillac On va mettre une gare Donc encore une fois Une gare PLM Euh On va mettre Deux quais Deux quais Ce sera Oh allez peut-être Allez allez Pour le kiff Trois quais Quoique Aurillac Dans la vraie vie C'est quand même Une gare quand même Assez grande pour rien Euh Le but c'est de Ce serait de mettre La gare par là Ah ouais mais on a pas Trop la place Et bah si on met pas La gare par là Alors on va la mettre Par là Voyons on va faire Un truc comme ça là Voilà on va cahier la gare Par là Et bah on va mettre Quatre voies Quatre voies Une petite verrière Quatre voies De 160 mètres Euh Dans la vraie vie Ici il y a un train nuit Et les trains nuits On va les reproduire Donc euh Il y a un train nuit Qui vient à Aurillac Et on fera Aurillac Albi Ouais on fera le train nuit Pour Albi Donc euh D'ailleurs oui je vous ai pas dire Mais on aura le train nuit Pour Nice On a déjà le train nuit Qui va à Toulouse Ouais donc on va On va rester là dessus Sur les quais de 160 mètres Ça permettra d'accueillir le train nuit Et on va se mettre Ouais une petite verrière Voilà une petite verrière D'Aurillac Bien sûr Très connu Ouais parfait Et là bâtiment de passagers Bah on va prendre Les bâtiments PLM Là qui étaient proposés C'était lui Qui était proposé Non Je sais plus Non c'était pas lui C'était Ouais ça devait être ça Ouais c'est ça Voilà Et on se fait une gare Comme ça Hop Nickel Alors ici on va mettre Un passage souterrain Pour une fois On va changer un peu Euh Les quais ont été rénovés Ou les quais ont pas été Ouais si si Quand même s'il y a une verrière Les quais ont été rénovés Je pense Hum Je serais presque tenté De mettre un vieux quai Au milieu Pour le fun Ouais dans l'idée De On a un vieux quai Au milieu Qui a pas Spéciellement été rénové Non mais on va laisser comme ça Après On va faire les voies Qui sortent De la gare Donc Est-ce que ça Ça passe en tunnel Ou non Ça le mieux serait De partir en tunnel Clairement 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 Mais ça m'étonnerait Que ça passe Bon en peine En peine Ça va être un peu pénible aussi Sachant que du coup On aura la voie Alors Qui va pas aller à Khor Mais qui va aller ici A Brive Là j'avais déjà limité A 80 On peut repartir un peu d'ici Là il faut caler un PN Là on peut presque On peut mettre des voies Un peu abandonnées Puisque c'est un peu L'idée du coin C'est un peu De faire en mode Abandonnées Et là On arrive Avec Des Boraï Hop Voilà on fait un truc À peu près comme ça Ici On va On va aussi limiter La gare à 40 C'est bien la vitesse Des petites gares Ça 40 Et là voilà Il nous faut quand même Une aiguille Qui parte Comme ça Là on fait ça Comme ceci Voilà Il nous faudrait aussi Une petite voie Là qui parte Là la courbe Est trop Trop serrée Voilà Une petite voie ici Qui parte Pour qu'on mette Des petites voies De service On les calera après Parce qu'il faudrait Qu'elles soient Bien parallèles Bon à ceci dit On n'est pas obligé De faire des voies De service On va pas s'embêter Avec ça Et là Il faudrait que je prenne Donc mes voies À 100 Hop Comme ça Et que je viens De me relier Ici en fait Et on va se relier Bah Comme ça Non Comme ça du coup Hop Voilà Parfait On se folly Comme ça Et là On avait presque Pas besoin De monter Autant Finalement Ici On va revenir Sur du plat Voilà Et là On fait un truc Comme ça Nickel Ok Ensuite Ici Donc Il nous faut ça Là Il nous faut ça Qui arrive ici Toi Du coup On te raccorde Là Et puis Bah et puis Voilà Tout simplement On n'a pas besoin De beaucoup plus Si ce n'est Ouais Toi À la rigueur Voilà On va limiter Encore une fois Toute la zone De la gare À 40 Ce sera pas mal Comme ça Et puis Et puis Et puis Voilà Ensuite Comment on quitte La gare Bon on va peut-être Traiter ça après D'abord on va s'occuper De remettre en service Le train On comprend Les voies nord Donc ici On va Mettre des signaux Sur potence Hop Et donc on va prendre Une potence Où sont-elles C'est L Non c'est L Voilà Voilà Quatre voies Non on va faire Deux et deux Ce sera plus simple Deux ici Et deux ici Ok Ensuite Toi Juste là Et toi Juste là Il va falloir Qu'on se cale Une petite zone Pour permettre À des trains De se croiser Si on passe là On aura plus d'un train Sur la ligne Et là on a une longue zone On peut se croiser ici Mais là on a quand même Une zone assez Assez conséquente Quand même Sans pouvoir Forcément se croiser Donc on va faire ça là Et ici on va mettre Une zone Permettant du coup Au train De se croiser Parfait Donc on va faire Sens unique Oui Et là Sens unique Oui Bah voilà Donc là Toi Et là Toi Ici Toi Ici Toi Et est-ce que là J'avais déjà mis un signal Ouais Parfait Donc on va pouvoir Mettre en place Nos lignes Alors du coup Ma ligne jaune Et bah on va la On va juste La changer Donc elle continuera De partir de Clermont Mais maintenant Elle ira à Aurillac Et on va la prolonger Plus tard Vers Toulouse Donc là Donc là Aurillac On peut arriver Sur n'importe quel quai Bon Plutôt arriver Sur cela Et on crée Une nouvelle ligne Qui relie Brive à Aurillac Donc ça c'est le T-E-R Aura Brive Aurillac Voilà on met le jeu En play On va sortir un train Alors si je le sors là Est-ce qu'il aura La possibilité Ouais non pas trop Il aura pas trop La possibilité Non Donc bah il faut Que je sorte A Clermont-Ferrand Et il va à Aurillac Et puis il repart En direction de Brive Et on va mettre Bah là on va mettre Petites saucisses On va mettre des petites saucisses Et on va mettre Du Midi Pyrénées Non pas du Midi Pyrénées Euh On va mettre Tuc 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 Pas du Franche-Comté Pas du Limousin Pas du Normandie Bien sûr Du Occitanilio Ça ce serait possible Ouais Ou même du Nouvelle Aquitaine Ce serait aussi Possible Un petit ATR Nouvelle Aquitaine Ou un petit ATR Occitanie Qu'est-ce que On préfère Euh Je regarde hein Sinon un peu ce qu'on a Au niveau des livrets Qui pourraient bien aller Ah Midi Pyrénées Non mais non N'importe quoi On est pas du tout En Midi Pyrénées Je me suis mélangé Les régions Non mais un Je pense qu'un Un Nouvelle Aquitaine Là ce serait pas mal Un petit ATR Nouvelle Aquitaine Puisque bon Brive c'est quand même Dans la région Nouvelle Aquitaine Même si Il circulerait plutôt Par là dans la vraie vie Mais là Bon c'est Ça fera une petite liaison Ou ça changera Ensuite Euh Et bah là du coup On a déjà une UM d'AGC Non ? Ah bah non je l'avais supprimé Donc euh Alors Il y a On va mettre une UM3 d'ATR Comme dans la vraie vie C'est à dire que dans la vraie vie Sur le TER Clermont-Toulouse Il y a des ATR en UM3 Et des Euh Et des UM d'AGC D'ailleurs J'ai renommé Clermont-Toulouse Enfin Clermont-Brive Mais c'est Clermont-Toulouse Ah non c'est juste Que j'ai pas changé Le nom de la ligne En fait je suis bête Ok bah on va remettre Le jeu en play Et écoutez je donne rendez-vous Dans le prochain épisode Et objectif de la prochaine vidéo Du coup on va relier Aurillac A Toulouse En passant du coup Par Alpi Bien entendu Merci donc D'avoir suivi cette vidéo Je donne rendez-vous très vite Pour le prochain épisode C'est tout le monde C'était Léo A plus